Merci à la presse ou la conférence de presse d'être présent et merci aussi à tous les camarades qui ont fait nous grâce à l'internet et aussi dans ma rédaction. Nos conférences de presse aujourd'hui pour essentiellement l'eau, la dernière mesure annoncée par le premier ministre concernant le PRB et la fonction publique. Deuxième volet nous pour cause l'eau, le pouvoir d'achat et tous les problèmes qui m'ont menacé pour gagner. Nous connaissons aussi qu'il y a un problème qui peut venir en fardeau pour beaucoup menaces et surtout pour les personnes âgées, problèmes de médicaments et après nous avons un problème qui peut venir là concernant l'Empox et là ça veut dire que le docteur Ducane propose les médicaments qui nous nous pouvons faire pour amener ce soulagement qui est tout de suite pour atteindre là. Le camarade de l'Empox pour cause de l'économie et le docteur Ramdeni pour cause de l'Empox. Sa gouvernement là, il politise tout cyniquement, de manière électoraliste. Tout ce mouvement, c'est un mouvement pour gagner le vote. Il le fait cyniquement parce qu'il pensait qu'il y a une capacité de vote, tout le monde, il y a un prix pour chaque vote. Tout son mouvement comme ça. C'est pour nous, au niveau de l'Union Maurice, c'est un tentative de survie politique à tout prix, avant les élections. Sauf philosophie économique, sauf philosophie financière, camarade de Poukos Lola, sauf philosophie monétaire, c'est ce qu'ils nous appellent le short-term gain, le political gain. Qui peut arriver après moi le déluge, pays coulé en complice, pays déjà dans une situation difficile, ce n'est pas mon problème. Alors, il y a une augmentation de salaire. Augmentation de salaire pour le monde du travail, across the board. Il y a une nécessité. Il y a une augmentation de salaire. Mais qui peut arriver ? Il y a une augmentation qui est faible, qui peut être suivie par une augmentation des prix très fausse, et finalement, il y a une augmentation des prix plus pauvres. Et nous, nous peut dire, au fait, on peut appauvrir les ménages pour pouvoir acheter les autres votes plus facilement. Nous prenons le service civil. Bizin donne les fonctionnaires aux autres du. Qui fait nous dire ça ? Nous dire ça parce que le pays les roule à la vitesse de son establishment. Si l'establishment ne peut pas performe, le pays n'est pas capable de performe sur l'activité économique, sur l'activité sociale, le bien-être de la population. Pour nous, le service civil, nous dire l'establishment, bizin motivé, bizin bien formé, et bizin bien encadré, et il ne faut pas qu'il politise le service civil. Là, nous déjà connaissons qui le salaire actuel, le salaire actuel de banne fonctionnaire, nous tout connaissons. Ils ont fait une paix d'y beaucoup en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Mais nous ne sommes pas capables de faire du PRB un outil politique. Fonctionnaire, bizin, gain et ce dû. Ce qui est mérité, c'est ce qui est mérité. Tout travailler, bizin, gain et ce dû, ce qui est mérité, dans quel que soit le secteur. Nous, il y a une question, on peut dire au niveau de l'ignomorice, quand un gouvernement prend un engagement, ce qu'il appelle la pérennité de l'État, demain, au pouvoir, nous pourrons un engagement de l'État pour qu'il y ait la pérennité de l'État. C'est le devoir pour faire ça. Nous pourrons honorer. Mais la politique du gouvernement, c'est une politique irresponsable. Parce que, c'est vrai, il y a une fonctionnaire, bizin, gain et ce dû. Le rapport PRB, qu'il voulait publier en 2026, qu'il voulait publier en décembre 2025, avec un effet rétroactif à partir de janvier 2025, qui peut dire alors ? Il peut dire que tous les fonctionnaires sont money-minded, qui sont capables, gagnent, votent les fonctionnaires, si ils font la bouche doux. Mais un fonctionnaire, il y a une dignité, il y a une compétence, il y a un rôle. Et aujourd'hui, nous tous connaissons que la fonction publique, qui peut passer, beaucoup de nominés politiques, qui peuvent prendre des décisions, peuvent refaire, les services civils exécutent, ça va être une décision-là, et dans beaucoup de cas, dans le service civil, il y a une frustration, il y a un problème de formation, il y a un problème de leadership dans la fonction publique. Mais qui peut faire ? Nous tous connaissons comment PSI fonctionner, nous tous connaissons comment DFSI fonctionner, et ce qui peut arriver, au niveau de la fonction publique, peut faire un fonctionnaire, considérer les autres, comme si ils étaient money-minded, besoin de les autres, casse, pour cela, et pour créer un feel-good factor. Mais en même temps, ce gouvernement, Pravin Jagnad, fait dérégler toutes les grilles salariales. Il fait dérégler toutes les grilles salariales, parce que nous, nous, nous connaissons, qu'il y a un côté, nous, nous avons 80 000 fonctionnaires, et de l'autre côté, dans le secteur privé, et BANASAMI, nous avons presque 350 000 d'immunes concernés. Mais quand nous dire comme ça, il y a une augmentation. Mais il y a une augmentation pour tous les mounes. Mais nous, nos politiques, nous, nos politiques, c'est qu'il nous peut dire, nous, il y a un peu de pouvoir d'achat, de chaque travailleur qu'il y était, avec le salaire actuel qu'il y a. C'est pour ça qu'il nous propose le blocage des prix. Pareil comment tu appliques la réunion, pareil comment un gouvernement de gauche peut envisager pour appliquer en France. Alors, nous, il y a une stabilité des prix. Le gouvernement se subside, il y a un peu de pouvoir qu'il y a un peu de pouvoir et c'est pour ça qu'il nous peut dire qu'il y a un blocage des prix. Alors, quand nous, c'est une situation en général, il faut qu'il y ait l'entreprise pour qu'il y ait l'emploi. Il faut qu'il y ait la productivité, il faut qu'il y ait la production augmentée. C'est un peu ce qui, les camarades, ça n'est pas si pour cause tout à l'heure. Mais nous, c'est la situation en général. Il y a un dérèglement complètement tout le monde de la salariale. Puis, il y a un peu qui concerne le secteur public, mais tout le secteur privé, c'est l'ENRB, il y a un paquet secteur pénal même rémunération au-delà. Et, avec tout l'ajustement qu'il vient faire, là, il y a un comité qui, le ministère du Travail, de l'Emploi, il vient mettre pour qu'il y ait un cours de réajustement salarial qu'il vient faire, relativité, le comité sera propre et dormi. Alors, on nous pose la question qui pourrait arriver tout banne salarié, banne employé dans le secteur privé, dans le cas des SMI, et déjà, nous pouvons faire une conférence de presse, l'impact sur les SMI et l'avenir des SMI à Maurice. Alors, pour nous, c'est une question de responsabilité. On ne peut pas pas être la tête du pays et on prend une décision uniquement pour servir politique. Les clés que le gouvernement n'a pas les attaques le problème principal, c'est-à-dire la chérité des prêts. Ce problème, comme on a obligé à nous dire, nous pouvons nous plus se casse dans la main, mais nous tout connaissons que tout prix peut augmenter d'une manière inacceptable, notamment le prix des médicaments et nous pouvons ça tout à l'heure. Et la roupie peut continuer à perdre ce valeur. Pour nous, donc, c'est un gouvernement qui, pour ce survie politique, peut faire tout et peut faire dire une pensée qui, au fond, sa capacité est à commencer par la fonction publique. Bon, pour nous, ils baissent les prix, ils amènent une blocage des prix, ils augmentent le pouvoir d'achat pour permettre tout bas de menaces dans ce pays-là souffler, joindre les débuts, pas capable de continuer ses assentirs s'il n'arrive un moment qu'on devrait même être dans une famille. Pas peut-être qu'on ait qu'il faut manger, je ne dirais pas. à l'époque, en 82, il y a une prête qui dit dans l'église qui est dans la famille qui n'a pas des repas par jour. Il peut arriver dans cette situation-là et dans le monde moderne. Et à ce moment-là, les enfants, les enfants pauvres, ils aussi ils voulaient manger fast-food, ils aussi ils voulaient à l'école de la même manière. Et là, je suis content pour terminer l'eau-là dire qu'il y a une mesure budgétaire qui finit annoncée dans le budget qu'ils tombent des enfants de 3 à 10 ans pour gagner 2 000 roupies par mois. L'information qui nous est non, c'est que le mois dernier, ça, 2 000 roupies l'a été payée le 19 juillet et qui, sans moi-là, disent qu'à l'air n'a pas encore payé. Donc, des milliers, des dizaines de milliers d'enfants et de familles peuvent attendre ça. Vous avez besoin de déboucher pour que vos enfants en l'école ? Alors, nous, 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 qui nous est capable de faire avec lui pour le bien-être de nos enfants et pour le bien-être de la famille. Donc, nous, 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 c'est un mécanisme que je pourrais mettre en place pour que tous les mois, régulièrement, chaque famille qui méritait ne saut pas qu'ils devaient gagner. Alors, ça, c'était, donc, parce que beaucoup de enfants peuvent attendre et beaucoup de enfants peuvent attendre. Alors, là, je vous passe maintenant la parole à les camarades De Sannassi. Nous, la situation économique qui manient la philosophie économique qui peut adopter à Zaudi, c'est-à-dire consommation, taxation qui se manquent de conséquences et qui manient à Zaudi tout Djimoun finalement mon reprend ça à faire gris salarial là gris salarial il déréglait complètement puis Orbi peut venir avec ce rapport, qui peut arriver dans le secteur privé de l'autre côté, il y a un autre problème c'est le problème des travailleurs étrangers quand il finit à annoncer qu'il va graduer un côté il finit à diplômer pour gagner une certaine somme, graduer pour gagner 25 000 et de l'autre côté il peut dire comme ça qu'il n'y a pas récris l'étranger pour 22 500 alors tout ça là est complètement déréglé et le premier ministre il peut faire la fuite en avant en distribuant un PECAS qui finalement peine à Valère et tout Djimoun a zaudi réalisé que sa politique là permet de nous d'une situation extrêmement grave. Merci Dando Bon après-midi tout mon internaute mon camarade de la presse nous pouvons vivre une situation, une situation économique sans précédent sans précédent parce qu'il y a conséquence dans les différentes mesures qu'il prend depuis l'année dernière dans ce budget là dans le budget précédent nous pouvons créer une nouvelle race mauricienne nous pouvons créer une race mauricienne esclave économique une nouvelle race esclave parce que mauricienne y attend la fin du mois comme on a deux fait dire elle m'aurait pas encore VSC ça nous habite tout le monde aux réseaux sociaux pas encore VSC une vie d'esclave économique esclave économique parce que philosophie économique Favine Jagnath quand l'ici ministre de finance Fadé Hachi quand l'ici à la banque de Maurice qui est arrivé là-bas en janvier 2018 et comme on m'a dit la dernière fois à partir de février 2018 qui puis il commence dégringolé ou puis par rapport à de l'or dimaline des marées en quelque sorte en Russie il commence plus toute une vie plus c'est une décision qui me dit irresponsable peut mettre nous l'économie en bas là-haut les plus difficiles sont aussi là-dedans si nous pas comprendre ses conséquences dans les temps et qui nous tous ensemble met la main à la pâte et travaille mais l'ifaisable vous pourrez vous montrer un graph qui met les enfants à l'école pour comprendre vous espérez qu'il n'y a pas d'haut qui comprend c'est un advisor aussi ça c'est un graph Maurice's Food Inflation inflation m'en zé dans Maurice 2015 jusqu'à juillet 2024 c'est clair quand nous nous trouvons un graph pareil ça veut dire un aziz problème si il y a une stabilité si il y a une politique économique que tu connais que tu peux aller il y a tout stable vous montrez les autres camarades ça c'est Maurice ça c'est il y a l'inflation m'en zé depuis 2015 il se casse vous dit je vais montrer un autre graph un autre pays qui amène une politique économique avec rigueur avec réussite pour tous nos citoyens ça c'est Singapour 2015 2024 c'est un pic 2023 il y a un problème l'inflation il y a c'est le moins c'est mais je prends ce pays là parce que Singapour comme en Maurice il y a un peu de quasiment tout Singapour la taille c'est un tiers Maurice cette population plus que cinq fois Maurice donc comment je fais je fais je fais la terre pour je produire mais comment je fais mais je fais ce qui vise à faire ce qui Padehati et Pravin Djagnat n'a pas fait pourtant avant hier si je ne me pas tromper Padehati il y a tout correct projection correct le code permet le pays même langage qui nous tendait avec le Premier ministre Pravin Djagnat mais finalement il y a le 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 tous les jours peuvent ne couillon les peps mais c'est là les peps il y a une soie pour faire les peps qui se comprennent qui casse la pétière dans ce poste qui tout augmentation qui nous gagne qui donne employé l'employé l'employé l'ibot qui donne l'employé l'ibot parce qui tout simplement il amène à une situation économique que il continue à augmenter une cause inflation effectivement comment réaugmente salaire mais tout réaugmente dans qui pays il connaît tous les six mois non dans qui pays il connaît que le gouvernement paye salaire sectaire privé dans qui pays vous connaît que le gouvernement paye salaire pendant des ans presque des ans sectaire tourisme sectaire hôtellerie pour 23.5 millions après c'est tout mais seulement pour sectaire PME vous avez PME mais il le des BM après externe sa remboursement la si vous ne trouvez ce à 2031 il n'a pas salaire la PME qui est en difficulté pas prendre le l'on pas le salaire pas trouvez qui le modèle économique de l'invin allant VN complètement pas de aty y un magicien sans la temps en fait d'un un magicien sans l'attend d'un qui apprenait de pen pour tirer dans ce sac ou mais il vrai sans l'attend parce que le pétier les la population tous les mois De toute façon, sa gouvernement là Il a un PhD dans le coquin Donc c'est une spécialité Oui, il a un coquin Dizia fois, là il y a des impôts Je vais espérer, parce qu'il y a un emergency procurement Parce qu'il est mal ça Mais tout ça fait Que c'est la classe moyenne Qui souffre C'est la classe moyenne qui paye Maximum sa taxe Direct et indirect Qui est au TPA ou autre C'est la classe moyenne qui peut prendre l'aune La banque Pour payer l'intérêt Pour payer la banque Pour payer l'étude de l'enfant Et Je t'en a de moins en moins Dans l'autre poste Où les plus pauvres N'ont pas causé dix mal Et n'ont pas réussi A gagner des repas pour vous Est-ce qu'il nous continue comme ça C'est ça la question Nous bisez en gété Nous bisez en gété Comprends ki Nous peut payer De plus en plus de taxes Même si Taxe dans ce pourcentage Il reste pareil Nous bisez en gété Comprends Ki nous paye des fois plus de taxes Entre 2016 à 2024 2016 Tu paye 85,5 milliards Taxe et banne Contributions sociaux 2024 Il paye 166 milliards Nous bisez en gomprends ki Padeati dans ce dernier bidje Il finit dienu l'inécrire Ki en 2027 Je bisez en gomprends ki Je bisez en gomprends ki Je bisez en gomprends ki Question ki nous bisez en gomprends ki C'est Est-ce ki Nous bisez en gomprends ki Plus de taxes En gomprends ki Ou si nous Comment l'Union Maurice Nous proposer Besprit L'essence Besprit Diesel Besprit Médicaments Et contrôle Et nous proposer aussi Dans différents forums Ki mania Faire Besprit L'énergie Besprit L'électricité Consommateur Si Ban PME Mais automatikman Zot sors pouvin moins Zot pou obliser Bez zot prix Et passe Au consommateur Koumiye Mouricha Apor ban Ban Very big Ki recifè En l'économie La fin di mou En savings Kouman nou dire Yen tigit Pask ki Pou boukou Kan yun arrive Le 15 Pares Bel zafir Là Noun arrive Le 20 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 Je vous dis Dans sa quantité Kasse Ki l'état Pe Pe Générer Avec l'os en public Noun anban Dette Sot kone Koumiye Dette Dans sa L'exercice financier courant Ki finir Ki finir 2025 Genre 2025 Ben 60 Millions Ki bizan Rambousser 20 Millions Loo l'intérêt 40 Millions Loo capital 60 Millions Loo l'intérêt Accepter Ki l'état Poina moine De recettes Tikkik Po tikkik Pofei Ban Proje Plis De Produk No Prodiction Mo Pétia Ok Po Créer L'emploi Produit Produit Localement Ki l'énergie Ki l'alimentation Ki l'époasson Ban Nouveau métier De la recettes Prothès Ban PME Applique Ban Discrimination Positive Ki Important Azo Dizou Nop Pata Exode Ki Kèlke L'informasyon Ki Mone Ganye Zodi Ban Kompany Ki Fek Fermé Eki Pe Al Fermé Eki Pe Al Delokalisé Ok Bo Kouz De Trois Groupe Donc La Nouveau Tandier Ki Yen En Ligine Kapel Laguna Dan Groupe Eskwel CMT Phoenix So Projet Tweet Yen A World Nitz Yen A Tropic Nitz Ki Pe Bouz L'Afrique Dicid Et Au Niveau PME Et Dan Plisier Pe Considère FMT Parce Ki Se Va Pape Katini Moi Tali Lengue Avant Conférence De Presse En Zen In Telefon Moi Travaille Dans PME Dans Technologie Et Moi PME Kote Lipe Travaille Pape Katini Ki Bisa Faire Quelques Moins De Cela En Lotte PME En Moyenne PME Dans Engineering Il Bisa Trouve 200.000 Roupies Par Moins Uniquement Par A Augmentation Effet De L'augmentation Ca veut dire Ce qu'il y a 25 Il faut forcément mettre un petit bout en plus Ce qu'il gagne 30 Etc Avant sa mesure Plusieurs entreprises Déjà Fini Faire L'ip Ou Gord C'est Employé Logique Mais 200.000 Roupies Tu En Plus Il Y a Quelques Moins De Cela Mais Maintenant Moins Estime C'est Probablement 300.000 Par Moins Qui Vous Trouve 300.000 Par Moins Pour Peu Un Augmentation De Salaire Ca veut dire Un Chiffre D'affaires 6 4 1.2 Millions Par Moins 1.2 Millions Par Moins Un 1 An Métier Par 13 Qu'est Poil Roi Ca Qu'est Poil Roi Ca Ca Peu Quatorze Millions Et Qu'est Poil Roi Ca Dans Un Marché Restreint Parce Que Nos Marché Reste Pareil Au Contraire Il Bebe Plus Petit Parce Qu'il Man Groupe Et Bouffe Dans L' Asset Est Qui Nous Continuer Comme Ca C'est Claire Ravine Jarnat Ce Modèle Économique C'est Prothèse Ban Gros Qui Finance Le Mais Dans Le Passé Tien Un Gouvernement Qui Fait Pareil Si Pareil Peut Et Tu As Moins Qu'aucun Mais Tu Prothèse Touzou Ban Gros Est 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 Qui Nous Continuer Comme Ca Ou Sinon Nous Sans Modèle Politique Nous Faire Un Lot Soi Pour L'avenir Pays Là Mauritien Qui qui s'éclaire aujourd'hui que la politique économique s'accouvre vraiment là. Il n'y a aucune vision, mais une décision qu'il se prend, c'est bric-à-brac. Moi, pour le secteur de santé, je suis tous les médicaments. En 2022, le ministre Padahati, dans ce speech, dans le budget, j'ai annoncé qu'il est pour faire un régressif mock-up pour baisser les médicaments. Nous, au niveau de l'association des membres pharmaciens, qui m'ont représenté aussi, et représentant de l'Union Mauriche, nous faisons beaucoup de représentations au ministère du Commerce, au ministère de la Santé et même au PMO, que ce système qui se mettait en place là, il pourrait être un total échec, il pourrait être un total flop. Malheureusement, je n'ai pas fini d'écouter. Je n'ai pas fini d'écouter. Je n'ai pas fini d'écouter. À partir du 1er juillet 2023. Entre juillet 2023 et juillet 2024, nous fions trouvé qu'ils prient de médicaments dans Mauriche, inaugmentés. Et nous-mêmes quantifiés l'idée de médicaments, ils augmentent entre 25% à 40% dans l'espace. et on en a avec ça l'apport régressive Mark-up qui est proposé par le ministre Padayashi. Récemment dans le Parlement, il y a une réponse question parlementaire. Le ministre du Commerce, il me répond, il me insiste pour me dire qu'il y a 80% de mes médicaments, il me baissait. Mais si le ministre du Commerce, il n'y a pas de croire dans ce qu'il me dit, pour moi, il est clair que le ministre du Commerce ne va pas vivre dans le même Maurice que tout le monde peut vivre là et que tout le monde peut vivre. Parce que la réalité est telle qu'il prit médicaments, il n'est bien monté et il n'est pas pareil comme tout le monde des autres produits. Et ceci, c'est grâce à la politique, je l'appelle, à la politique brick-brac du gouvernement actuel qui n'a aucune vision économique. Nous, à l'Union-Maurice, ce qu'il nous peut proposer, c'est un système de cartel à l'île-Maurice. Et tant qu'il n'a pas ce système de cartel-là, prix médicament, pas pour baisser. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Nous tous connaissons pendant la période Covid, que ce soit dans le gaspillage de l'île-Maurice. Ça, que l'année que nous avons été, que ce soit dans le gaspillage au niveau du ministère de la Santé, au niveau des médicaments, c'est centaines de millions, c'est incroyable. Ça a l'air d'avoir pensé à environ 158 millions de médicaments indétruits parce qu'ils n'ont expiré. Nous avons dit une information à l'hôpital, nous avons dit, qui ce stock est actuellement ? Ils ne connaissent. Parce qu'ils nous prennent un système de contrôle pour connaître qui stock est là, qui stock est là, combien il est dans le secteur public ? Il est peinant. Je te casse tes briques à bras, procure-moi, et nous connaissons comment procure-moi faire. Heureusement qu'ils finissent la Covid, nous apprenons des choses avec Covid, qui façonnent de faire procure-moi. Comme les gaspillages, comme les médicaments sont 1 roupie, 9 roupies la veille, le lendemain 20 79 roupies. Qui bénéficie de ce même affaire-là ? Ce n'est pas la population. C'est toujours un gros cartel. A la fin du jour. C'est même le Mauritien qui peut payer ça. C'est les autres qui payent ça. Il ne faut pas l'oublier, ils ont dit dans 2024. Comment nous dire ? Rien n'est gratuit. T'as là-là, nos camarades, nos camarades, avec le camarade Dave, ils nous ont dit, il y a une petite population, on s'appelle la middle class, la classe moyenne. C'est cette classe-là qui ne paye plus beaucoup de taxes. Et moi, en tant qu'informatique, de profession de plus que 25 degrés hier, c'est la classe moyenne qui n'est plus beaucoup de médecine dans le privé. C'est la classe moyenne qui peut écouter moi aujourd'hui, c'est qu'on a cassé plus beaucoup de médicaments dans le privé. Depuis l'indépendance jusqu'à 2024, tout ministère de la Santé, tout ministre de la Santé, tout gouvernement qui est venu, je ne tape l'estomac, je ne dis, nous, en Wells, First State, Maurice, nous, le système, la santé, les gratuits, le médecine gratuit dans l'hôpital. Mais qui fait, dans Maurice, je vous dis, nous, on a 30% de la population, il y a la station médecine de privé. C'est ça la question qu'il nous pose pour nous en 2024, la classe moyenne surtout. Nous-mêmes, la classe moyenne, c'est la classe qui contribue plus de taxes dans Maurice. C'est-à-dire là, nos camarades, Dave, qui quantifient taxes, nous payaient. J'ai dit, en 2024, il n'arrive l'air pour se réaliser. Nous, nous pouvons proposer d'aligner Maurice avec sa même quantité qu'est-ce qu'il peut dépenser dans le public et dans le privé. Il n'arrive l'air pour nous qu'est-ce qu'il peut dans le pôle. Avec la même quantité de budget qu'il y a, tout le monde risque de gagner ses médicaments. Parce qu'il ne faut pas nous vendre. Là, nous avons dit, qui peut négocier en l'Inde pour gagner les prix de l'Ontario. Il ne faut pas que les prix de l'Ontario. Soyez au clair dessus. Aucun gouvernement dans le monde ne peut pas contrôler les prix de l'Ontario. Ce qui est important, c'est que le gouvernement qui vous vient en place, ce qui nous peut proposer à l'Union Maurice, ce qui nous nous donne nos populations à cœur. Nous allons vivre avec un système qui peut faire des médicaments et des médicaments de qualité. Je vous dis, vous pouvez dire, quand elle qui peut contrôler les médicaments dans Maurice, vous pouvez dire, soit 10 ans, je vous donne une médecine de qualité. Je vous serve ça comme prétexte. Moi, je peux dire, nous, il faut faire parler de l'import où vient le marché. Elle casse sa monopole. Et dans Maurice, il n'arrive l'air pour donner un laboratoire de contrôle qualité. Parce que moi, je ne vais pas poser la question, mais c'est qu'ils autres, je vais me donner, qui ne sont pas contrôlés. ça. Mais il y a contrôle là. Il est bien et bien à l'air mon camarade n'a pour cause le contrôle qualité. Mais il arrive là, nous nous propose de mettre un laboratoire de contrôle qualité pour nous pour gagner un médicament à un meilleur prix avec une meilleure compétition. Là, récemment, vous vous rendez dans le média, le Competition Commission il tient communiqué qu'il peut faire l'enquête de certains groupes de grossistes qu'il y a un quartel, soit disant quartel, le prix médicament. Et encore une fois, ça, l'enquête-là est initiée pour l'association des formatiens qu'il y a moi, mon président. Et ce qu'il m'a appris récemment, c'est que ce groupe-là, je ne m'éteins qu'il y a sur le Competition Commission pour qui l'enquête-là parle de l'avant. Comment dire ? On appelle les gagging au-delà, comment dire ? À l'époque, tu peux servir. Mais si, c'est pas un problème, qui n'a pour cacher ? Laisse le Competition Commission faire son enquête. Il n'arrive l'air pour nous cacher pour le pôle de tous à faire d'hommes riches. Moi, merci, camarade Dando et camarade Dave. C'est la question. Vous êtes capables sans hésitation ? Oui. Docteur, vous répondez. On nous passe à un dernier thème, c'est la maladie d'un box qui n'est pas à venir à une urgence sanitaire. Nous pouvons être de très près qui manient le gouvernement pour GSA crise-là. Qu'il y ait au niveau traitement, qu'il y ait vos soins, qu'il y ait au niveau médicaments et qu'il y ait au niveau surtout la possibilité qu'il y ait propagé et qu'il y ait une vraie même une urgence médicale pour l'ensemble de la population. Concernant les médicaments, pour nous, les maîtres Mossé casse-quartel et assure qualité des médicaments. Et Gaten Kou nous dit toujours qu'il y a une industrie pharmaceutique à Maurice qui est capable de produire les médicaments de qualité pour Maurice et pour l'exploitation en Afrique. Alors, Mokja Kondam passe la parole à Docteur Ramdeni. Merci, Madame. Bonjour, Tudimoni. Je peux réagir un petit peu avec ce qu'il y a Chouine Dukan qui nous dit. C'est vrai qu'il y a quand moi mon retour à Maurice parce que il me fait quelques années à l'extérieur, les premières affaires qui me choquent c'est qu'il n'y a aucun contrôle de l'homme de médicaments, contrôle de qualité de l'homme de médicaments. Et Mokja en vie met en place avec le standard bureau Mokja avec le feu Docteur Jensen Jagannathan. Nous tions envie de mettre ça en place mais nous nous mettons dans les roues et nous nous avons un contrôle de qualité dans sa industrie-là, dans sa contrôle qualité-là. Et moi espérais quand même avec l'Union Maurice qui nous nous a fait de tout cœur il est important il est vraiment important. Alors mon thème aujourd'hui c'est le monkey pox. Le monkey pox c'est la variole du singe mais nous ne pas confondre parce qu'il ne n'y a aucun rôle singe là-dedans. C'est surtout les rats. Je vous rappelle les autres pour faire un rapprochement une similitude avec le COVID. Je vous rappelle les autres qui quand le COVID-19 sont contaminations sont lockdowns et Maurice nous prenons ça au sérieux. En tout cas nous l'Union Maurice nous prenons ça au sérieux. Il est bien inquiétant parce qu'il une augmentation de 160% en 2024. Ils sont aussi dans un pays dans l'Afrique centrale et la similitude c'est que le COVID sont aussi dans la Chine. Tous les des aussi loin mais seulement nous avons un peu plus rapport avec l'Afrique. D'ailleurs il y a Kenya qui vient de nous et nous besoin vraiment faire attention nous besoin doubler nous man attention. Et nos mêmes symptômes mal de tête fatigue fièvre courbature comme à dire de la grippe normale exactement comme en COVID incubation 4 à 12 jours contamination il fait pas mal de gouttelette comme COVID avec mal rapport sexuel pas besoin de toucher la peau parce qu'il y a énormément de pustules énormément de boutons et énormément de draps qui souillent ou des vêtements besoin de faire attention parce qu'il est capable de sa contamination là. Mais c'est très important qu'il se comprend c'est les rats qui sont les principaux contaminants. Mais on pourrait le là parce que les rats c'est un grave problème dans monde mais seulement nous attachez avec le monde entier. Donc si il y a une pandémie qui est capable d'arriver comme il y a avec la COVID pour nous il pourrait aussi vite. Le directeur de l'OMS finit mettre un niveau d'alerte maximum et urgence de santé publique. Comment nous détectez les par test PCR exactement pareil. Même médicaments c'est à dire soins symptômes mais antiviral aussi. Et si il n'est pas soigné il y a une complication qui amène à la mort. D'ailleurs nous trouvons beaucoup de morts en Afrique en ce moment. Il n'est pas obligé qu'il y a un cas en Suède. Pour raconter des histoires qui m'ont fait un psychologue à la réunion dans ce cabinet. Le est le m'en la variole le M-Pox. Il finit à l'agence de santé à la réunion. Mais ce n'est pas fait un an. Et c'est ça bien grave. Parce que si nous prenons ça à la légère pareil, nous pouvons arriver à la catastrophe. Et nous avons la chance de brasser un tableau bien noir. Mais seulement nous avons la chance de faire la prévention. Et nous l'ignor Maurice nous pour dire bien bien faire la prévention. Comment faire ça? Comment faire pour Covid? C'est-à-dire un test thermique à l'entrée de nos pays. Tout avion, tout bateau qui peut arriver. Nous devons faire un test PCR parce qu'il est là nous qu'à connaître. En ce moment il y a plein d'immunes qui peut guérir la grippe avec la couverture etc. Donc qu'il fait nous recommencer un test PCR automatiquement comme ça nous allons détecter parce qu'il y a encore un cas Covid peut-être plus léger moins variant mais il y a encore le et si nous avons détecter un pox il y a encore mieux. Alors nous pour arriver à la transmission nous avons transmission par l'Era et Maurice connaît qui est dans l'Era partout partout dans tout bazar dans tout ma restaurant dans le parlement oui oui d'accord et moi pensez qu'il est bien bien grave alors qui nous besoin faire une dératisation agressive me demande le ministre de la santé et le premier ministre qui besoin en tant que ministre de l'Intérieur assur la sécurité de tout mauricien sécurité ça veut pas dire simplement qu'il y a une bombe tombée qu'il y a un attentat c'est pas qui était sécurité c'est aussi la santé je demande de faire une dératisation agressive mettre poison partout nettoyer faire nettoyer parce qu'il est bien bien grave évidemment il a les autres maladies qui peuvent en même temps détruire nous besoin mettre man masque nous besoin révin versa nous besoin faire désinfection et nettoyage comment on peut dire et une énorme très puissante c'est la vaccination depuis les années 80 ils arrêtent de faire vaccin contre la variole c'est ça le smallpox mais le Mpox c'est un variant de la variole normale donc nous nous recommençons à faire vaccination vaccination faire avant parce qu'on finit gagner le jour il a 1000 vaccins mais qui a fait ça il peut garder dans le frigideur qui a atteint pour faire vaccination il travaille personnel dans airport dans le port il peut attraper tout un saleté dans le bazar il peut nettoie le cime il peut nettoie avant dans tout le nettoyage que je peux faire dans le chemin que ce soit dans le municipalité dans le village ou le district le cime il n'est pas capable de penser de faire le il vraiment une affaire basique et nous besoin de le vaccin pas atteindre dernière minute parce qui pour arriver comme la covid tout le monde peut galouper derrière non seulement un masque après comme David dit pour un emergency procurement et là qui peut arriver pour gagner de nouveau un cancailler et bijoutier et hôtesse de l'air enfin peut-être pas parce il m'a croire je ne comprends les le alors qui conséquence non c'est pas une conférence alors nous pas viser atteindre qui gagne man cas et comment n'a deux t ministres du tourisme nous bien connaît qui nous touriste c'est ça l'endroit c'est le domaine qui nous gagne le plus d'argent rentrée d'argent en devise nous pas capables est nous man touriste même gagne un soupçon qui est non du singe à Maurice nous viser tout de suite attaque ça et l'économie de la santé aussi parce que si nous gagne ça nous la santé beaucoup plus cher et pas dire le stress dans la population nous pas capables d'accepter qui demain est dans sa épidémie là dans nos pays et nous avons aussi fabriqué nos médicaments mais qui fait nous pas penser après Covid d'ailleurs je suis tendé qu'il nous peut faire lui mais sa gouvernement n'a peine aucune vision m'a dire ce qui fait nous pas que fabrique le vaccin nous même l'indicard donne nous le savoir faire et dans sa laboratoire qui d'accord donne le savoir faire pour sa vaccin particulier là l'Afrique capable nous font partie l'Afrique vous autres nous capables quand même faire nous le vaccin nous en jeunesse dans l'université nous en section de chimie et de sciences très performant donc nous en personnel dans l'année nous construire l'usine nous avons énormément du monde pour travailler là dedans et évidemment nous sommes les devises pour nos pays nous sommes capables de dormir dans l'urgence nous sommes capables de travailler dans l'urgence comme nous toujours faire et c'est dommage parce qu'il a me trouvé c'est l'occasion et l'opportunité qui nous peut rater nous voilà sur ce c'est la parole de nouveau à Nando et si il y a d'autres questions merci beaucoup merci docteur amdini alors l'heure de question si il y a d'autres questions bien sûr nous pour répondre sur l'actualité politique au niveau de l'union maurice ils donnent les moyens aux fonctionnaires pour qu'ils ont gagné la considération et la motivation qu'ils ont mérité. C'est comme ça qu'ils ont dit le rapport, c'est un rapport qui est dans l'intervalle. Ils sont tous les cinq ans. Mais la politisation, à ce moment-là, c'est une politisation à outrance. Il peut y avoir un rapport qui est sorti 2026, 2025. Il peut y avoir un rapport qui peut se soumettre en décembre 2025 avec un effet rétroactif en janvier 2025. Mais ça n'a pas jamais fini. Là, Azodi considère vraiment les fonctionnaires comme une communauté de money-minded. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres. Moi, je pense que pour nous, pour nous, PRB, ils sont là. Parce qu'ils ont un réajustement mérité. Ils amènent PRB avec un réajustement mérité, c'est-à-dire avec la grille de salaire, les relativités. Mais ils ont aussi une méritocratie dans la fonction publique. Parce qu'on ne peut pas nous dire que si l'establishment ne fonctionne pas, comment elle fonctionne ? Le pays n'est pas qu'à l'avant. La force de Singapour, par exemple, c'est son establishment. Ils n'ont pas capables. Bien sûr, ils n'ont pas capables de dire comme ça. Bon, on peut y avoir un rapport PRB. Quand on peut y avoir une ali ? Mais ils n'ont pas capables de faire une politisation à outrance. Mais est-ce qu'ils n'ont pas capables de faire une publication de sa PRB là ? Exactement. Pour qu'il y ait un mi-mandat, comme ça, pour qu'il n'y ait pas à jouer les joueurs, parce que généralement, ils viennent à la fin du mandat et... Après, il y a une autre affaire. Il y a le PRB, un côté. Après, il y a le PRB, un autre côté. Est-ce qu'il n'a pas besoin d'un système pour que tout le monde travaille dans ce secteur, ce qui est-il ? Ce qui est-il ? Il n'a pas besoin d'un outil politique avec un calendrier politique. Pour le NAB, c'est le ministère qui décide de faire un nouveau gris de salaire, de compétences, de travail. Le ministère du Travail est là sur la main. Le changement, nous, le journaliste aussi, c'est le ministère qui décide de faire un NAB siéger pour guérir les salaires, les avantages pour un journaliste. Le ministère du Travail est en 2000 dans le secteur touristique parce qu'il n'a pas un NAB du tout. La main demande, justement, qu'il n'a pas une rémunération de order pour ce secteur. Mais le secteur de Haïti n'a pas une rémunération de order du tout. Les conditions de travail, les conditions de salaire. le NAB, les bisains, ce qui est bon avec le PRB, ce qui est bon avec le PRB, c'est qu'il y en a, il concerne toute la fonction publique, toute la relativité de la grille de salaire, et en même temps, il y en a une date. Par contre, pour le NAB, c'est une question, c'est le ministère qui décide. C'est les secteurs qui demandaient, parfois, il prend beaucoup l'anémoire qu'un avocat de syndicat code final déposé pour un NAB, mais il prend beaucoup le temps. Et ce n'est pas un exercice qui, justement, donne la satisfaction qu'en bisain. Donc, le bisain, il y a un autre mécanisme qui satisfait tous les secteurs en même temps. Tout à l'heure, on pose un médicament. Est-ce que, pour quoi, le rôle du pharmacien ? C'est sûr qu'on va dire qu'il y a un armé, l'importation, qu'il y a un médicament, qu'il y a un médicament ? Je laisse le docteur Ducane me répondre ça. Nous, ce qui nous l'est, qu'il y a un expert qui a un autre rôle comme il y a un bisain. Nous, pas politiser le conseil pharmaceutique, nous, pas politiser le medical council, où il y a un politique de cette institution-là, libérer les autres, les autres fassent le travail comme il y a un bisain, donnent les autres libertés, donnent les autres la capacité qu'ils mettent leur expertise au service du pays. Et dans l'optique-là, je pense que, je pense que le docteur Ducane dit un mot là. Bon, effectivement, on rate ça bout de formation borde, attendez-là, et on remercie toi pour cette question-là. Au fait, le formation borde, il est en date de Maurice, c'est la loi datée depuis l'année 50. Et nous, en 2024, nous avons encore spécialisé la loi qui peut-être à l'époque c'est efficace, mais nous, en 2024, aujourd'hui, nous parlons d'évoluer. Moi, mon désert, j'ai lu dans l'émission, le formation borde est outdated. D'ailleurs, au bout d'où ça, étrange, le chairman du formation borde, c'est un docteur, c'est pas un formation. Moi, en tant qu'un formation de courrier de 25 ans, moi, je trouve ça inacceptable qu'un docteur puisse contrôler un secteur, c'est le formation, l'expert. c'est un loi qui datait des années 50 quand à l'époque le formation n'avait pas existé. Ça peut-être même un petit caisse, mais un petit bon qui s'appelle même pas par athéère. OK ? Pour moi, il est outdated et le fait qu'aujourd'hui, le ministre de la Santé ait un contrôle direct lors de la formation borde, c'est vrai qu'ils ont dit, le sous-registreur ont dit, la formation borde, c'est un du monde qui n'est pas signeau, mais qu'ils mettent là-bas parce que d'après la loi formation borde à l'époque, c'est le ministre de la Santé qui nomme ce registreur formation borde. Et moi, mon dialogue plusieurs fois au niveau de la presse, de la radio, s'ils ont dit qu'ils ont un problème de manque de médicaments dans Maurice, c'est le ministre Diagat Pâle qui est autour, c'est ce registreur formation borde qui est autour. Que ce soit au niveau public, que ce soit au niveau privé. Très bien. Donc, nous, nous avons la loi pour commencer. Après, laisse les bonnes experts faire le travail comme un bizarre en toute méritocatie. Donc, nous trouvons là qu'après les oeufs, c'est le public qui en manque ce qui est lancé. Mais là, justement, nous n'avons pas une cause, ça. Parce qu'avec... Oui, allez, vas-y. Nous n'avons pas une qui est dans 15 demandes de permis pour l'importation pour les services de sa carte pays-là. Je crois, depuis 1999, pas importé pour les services parce que nous, ça arrive à une certaine suffisance dans sa produite. le problème de Dizep, c'était N, c'était pénurie et désormais le coût. L'autre jour, nous avons un camarade qui sortit au Japon. Les gens, nous avons Dizep, écoute, 6 $. C'est-à-dire, presque 50 % moins cher. Et tout Dizemoun qui sortit le pays vini, qui les denrées alimentaires, maurice, coûtent à peu près le même prix qu'en Europe. Et nous, que là-bas, le niveau de salaire. Ça, c'est au niveau des oeufs. Maintenant, concernant le poulet, ça, c'est un projet qu'ils nous appellent Sensitive Product, c'est-à-dire qu'il y a une prothèse au marché local. On appelle ça un Sensitive Product. Et là, si nous commençons avec cette importation-là, bien là, nous avons un mauvais problème pour cette raison-là qui, nous, nous, politiques, c'est qu'il y a qu'ils consomment, plantent ce qu'ils nous mangeaient, produire ce qu'ils nous mangeaient et mange ce qu'ils nous produirent. Et là, c'est incroyable qu'il y a une telle crise parce qu'il y a un autre problème, c'est celui qui n'est pas seulement que ça alimente les ménages mauriciens, mais ça alimente les hôtels, ça alimente le secteur touristique. Alors, encore une fois, c'est l'incompétence. Encore une fois, c'est la déréglementation. Et l'autre affaire avec la roupie qui est une blessée, nous, tout connaît qui peut arriver là. Mais est-ce que vous pensez qu'on a une augmentation qui est capable de rester parce que nous connaissons quand les sens sont montés, toutes avaient montés, mais quand les sens descendent, n'emmenaient pas les sens. L'arrivée du simple produit français, hollandais, pas pouvoir demander des préintendantes pour qu'ils puissent les privés à l'heure. Vous connaissez ? Peut-être qu'à 200 ou 8 000 arrivent le poulet. Mais souvent, ça arrive ça même. Quand le prix est augmenté, donne-moi une raison de l'augmentation. Quand les prix baissaient, jamais appliquent-les. Ça veut dire qu'à pas arriver qu'il y ait pas arrivé un seuil et les restent bloqués là-bas. Et comme maintenant, beaucoup de 80%, 80% au cours de la production de volailles à Maurice, les faire par quelques producteurs, qu'à Paris, il y a un système qui doit maintenir à sa prix-là. Et finalement, c'est le consommateur qui est payé. Là aussi, c'est une question de l'incompétence du gouvernement. Et là aussi, c'est un autre problème parce que c'est un denré qui ne consommait pas l'ensemble des ménages à Maurice. Voilà quoi nous était. Nous avons moins de 50 jours de l'élection dans un numéro 10 spatial. Comment va la compagne ? Peut-être que madame... Je vais vous dire des mots après, je vais vous passer, madame. Bon, je vais vous dire une petite chose. Nomination Day est le 11 juillet. Ça veut dire nous, à peu près, 6 semaines de campagne. Tout d'une dans un numéro 10 comme le docteur Nina Ramdan. Tout d'une qui a dit, tout d'une qui a sa photo, tout d'une qui a sa compétence et tout d'une réalise une petite chose qui l'innoisse et il finit le courage pour reler le défi des élections partielles. et pas tout qu'on peut aller pas tracasser nous pour soutenir les autres et qui les chances de l'union Maurice et de docteur Ramdeni peuvent conforter de jour en jour. avant mon passé la parole parce que c'est une question de sentiments. Je peux faire comment une campagne de manager là-bas pour dire ça semaine là ça semaine là nous fais une réunion dans Cannes masse pavé nous fais une réunion dans Bel-Air nous prenons une réunion dans la circonstance numéro 11 mais qui limite offre avec la circonstance numéro 10 demain nous m'amounais là-bas trois jours quatre jours dans cette semaine là et nous pouvons faire tout ce qu'ils puissent faire nous pouvons faire donc porte à porte nous pouvons faire une réunion nous pouvons faire un contact et nous sommes très très confiants que l'union Maurice est capable de gagner sa élection derrière nous pouvons aller nous pouvons participer par préouvert de la figuration nous pouvons participer pour gagner et moi convainc que nous avons fait beaucoup d'élections une quinzaine mais le feeling qui nous est là le response qui nous peut gagner et l'appareil qui nous met en place moi pensez moi que c'est une très très bonne chose et il faut une élection partielle historique et il faut une élection partielle historique pour l'union Maurice et pour le docteur Hamdeni je vais passer la parole parce que Lili qui a pas expliqué un peu comment il file à ce candidat alors premièrement c'est vrai qu'il choisit à moi je suis très fière qu'il y a une Maurice il choisit à moi et mon papi arrête de gagner du monde qui peut téléphoner moi dans ma circonscription dire moi mais nous avons une famille nous avons une camarade je veux tout en vie soigne-toi je veux tout en vie aider etc et le feeling sur le terrain quand je fais du porte-à-porte ou je fais une distribution tract c'est que tout le monde est d'accord qu'il faut mettre sa gouvernement là-dessus il faut un changement et c'est réconfortant dans le sens que quand nous nous engagons nous dans l'Union Maurice pendant l'Union Maurice existait depuis 11 mois et nous ralliez nous nous avons plusieurs groupes nous avons une alliance des âmes donc nous pas simplement un simple parti politique nous avons une alliance et ça fait que nous gagnons l'aide des autres partis politiques comme les Verts Fraternels ou bien évidemment Rassemblement Mauritien L'Union LPM et aussi Ralliement pour Citoyens pour la Patrie et le sentiment d'être aimé et c'est extraordinaire parce que franchement quand mon ami est un candidat et contrairement à notre ami Nando et c'est quand même agréable dans le sens que je suis heureux je suis content d'entre vous je dis d'entre vous dans la télévision je me dis ah ben oui mais pas MBC quand même dans la télévision peut-être Youtube ou je ne sais pas quoi ou même où tu fais moins d'entrevue une fois donc enfin le fin mot de l'histoire c'est qu'il m'est fière quand même qu'il m'est une candidate et qu'il m'est perle dans le numéro 10 j'ai espéré qu'il prenne cette élection et qu'il en tout cas pour moi c'est une courbe d'apprentissage parce qu'il m'est pour l'élection générale aussi voilà c'est tout merci beaucoup l'éclair qui s'est pensé là qu'il n'y a pas eu un test national et qu'il n'y a pas accéléré la déroute du gouvernement parce que tout le monde vraiment voulait pour une candidate aller nous ce qu'il nous peut dire nous devons faire pour une candidate aller et nous devons amener un programme pour une vraie chanson trois questions premièrement concernant les maires parce que c'est une qui considère qui me qui concerne moi propre c'est la circonscription il démontrait qu'il n'y a pas d'y moune il servi d'y moune pendant quatre ans là madame là il nommait madame là il est conseillé il a dit madame là pas bon il a balance il a une autre madame encore dans la municipalité Bobassin-Rosil ça c'est la méthode d'y moune et il pensait qu'il suffit qu'il n'y a pas d'y moune et d'y moune oubliez pas avec madame pour expliquer là d'y moune oubliez foquer mais quatre bananes nous tout connaît qu'il au fait s'il faut qu'il fait ce qu'il il fait c'est avec l'autorisation et c'est la méthode pravinjaglad ça c'est n deuxièmement est-ce qu'il est pour remplacer par ban pmsd ça nous va gueter qu'il peut arriver concernant l'alliance me trouve motidienne qu'il soit et motidienne qu'il soit mais j'ai dit comme ça tu avances vers le msm en reculant alors il paraît qu'il les choses peut mettre en place pour faire les peps avalent sa coulève ça l'alliance là mais n'entendons que t'es pour nous de toute façon pravinjagnat il vit toxique sa gouvernement la lit toxique il traverse une ligne une ligne rouge notamment avec l'affaire christian des misères qu'il peut faire et dominer qu'il peut faire que ça l'épée là il traverse la ligne rouge là et que l'épée infinie prend sa décision c'est à nous de justement créer sa bonding avec l'épée pour faire sa gouvernement la râler et amène le vrai changement moi tu poses une question ce sera ma dernière question aujourd'hui moi tu poses une question à Oshis Baddia qui a eu un problème pour Amar Baladien aurais-tu réunis ça problème finalement quand vous êtes là problème c'est là bon tu vas être Amar Baladien parce que beaucoup du monde il n'y a pas l'union on va casser la première bonne camarade moi je veux dire une affaire moi je veux dire une affaire moi je veux dire une affaire je pense qu'il y a beaucoup de l'alliance dans une grande alliance avec beaucoup de grandes dirigeants quand je fais l'alliance quand nous fais l'alliance la première chose c'est qu'il y a une alliance et qu'il y a un facteur il faut que quand une partie amène pour lui et l'autre partie amène son contribution ils créent une synergie ils créent une mouvance et l'autre chose il faut qu'il y ait un respect et il faut qu'il y ait un portage ce qui m'a dit quand en octobre nous lançons le ligno Maurice au contraire mais nous pouvons nous pouvons faire ça une présentation une espèce une induction course pour nous un candidat nous pouvons faire 4 à 30 dans ce 60 non nous n'arrivent 40 alors nous sommes les autres nous sommes là nous avons la liste maintenant mais là nous pouvons confirmer ce qu'il y a les camarades de la circonscription c'est vraiment pour ça c'est vraiment avec moi hier en tout cas je vais vous dire une affaire concernant Rama le 27 janvier il y a un meeting à lui il y a un appel pour dire que moi je ne suis pas capable de rester dans un gouvernement MSM avec l'affaire Kisnan je suis démissionné 6-7 jours après et je suis venu à l'idée de l'odeur de la mort je pense que je suis vraiment de la mort je suis 60 ans sur l'appel c'est quand je suis démissionné qui je suis dit nous sommes tous les jours dans la campagne nous sommes ensemble nous sommes ensemble nous sommes et demain nous sommes ensemble tantôt nous sommes ensemble non je n'ai pas un problème pour personne moi ce qui veut dire moi j'ai la ligne droite j'ai une conviction j'ai une sortie pour faire un travail je pense que j'ai une mission et je partage sa sens de mission avec tout mon camarade qui est là nous convaincu nous qu'il c'est l'esprit d'équipe qui est besoin prévaloir pour qu'il nous capable dans sa combat et un combat qui m'est convaincu qu'il nous a gagné merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?